Yola Mif, bien ou quoi ? Tu connais déjà ? C'est ton bon vieux Big Ekeloifim et qui est ton big bro préféré aujourd'hui mon gars. Où est-ce qu'on va ? On va du côté du Maroc. Pourquoi ? Parce que Bermuda vient de sortir son dernier son. Le son s'appelle Bucket Room. Alors du coup, Bermuda, je te mens pas, c'est la première fois que j'entends son blaze, c'est la première fois que je vais écouter un morceau de lui, je sais juste que c'est un rappeur marocain. Donc mes marocains, n'hésitez pas à mettre un maximum de drapeau dans les commentaires, montrez que vous êtes présents. Et Bermuda, grosse force à toi, je sais pas ce que tu vaux, mais en tout cas, on va écouter ça bien comme il faut. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager, puis à t'abonner parce que ça fait plaisir. Et aussi Bermuda et les rappeurs marocains. L'année prochaine, je vais venir au Maroc parce que j'ai créé un concept, ça s'appelle Outside Bro. Donc Bermuda, si tu vois cette vidéo, ton manager ou un membre de ton équipe, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Outside Bro sur Instagram. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai créé un concept, ça s'appelle Outside Bro, tout simplement, c'est je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter leurs morceaux. Tu vois, j'étais en Italie, au Maroc, j'étais à Marrakech, j'ai donné la force à plein d'artistes là-bas que tu peux retrouver sur la chaîne YouTube Outside Bro. J'étais aux États-Unis, j'étais en Allemagne, Irlande, Londres, Pays-Bas, Belgique, Suisse. Bref, j'étais dans plein de pays et l'année prochaine, je reviens au Maroc, je vais en Tunisie, Algérie. Bref, pour découvrir plein d'artistes et les mettre en avant. Donc, si tu as envie de découvrir plein de nouveaux artistes, n'hésite pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. Et pareil, mon gars, si tu es un rappeur, si tu es une chanteuse et que tu as envie d'être mis en avant, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Outside Bro, sur Instagram. Comme ça, on se connecte bien comme il faut. En tout cas, let's go, on va réagir au dernier morceau de Bermuda. Donc déjà, quand tu vois l'affiche, tu vois le personnage de So avec là des mecs comme ça. Donc tu vas t'entendre, tu vas t'attendre à un son très lugubre. Déjà, les premières notes, tu sens que c'est une prod très lugubre. Donc let's go. Ok, ok, je ne te mens pas, je ne m'attendais pas à ça. Let's go, on va repull-up ça, mais ça a l'air d'être vraiment très chaud. Franchement, propre, il rappe bien. Tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il raconte. Parce que je ne te mens pas, je ne comprends pas du tout la robe. Mais tu vois, je suis plus là pour kiffer le flow, la vibes, l'instru, etc. Mais déjà, pour commencer, le gars, il kiffe bien lugubrement, bien sombre. Tu vois, il est très sombre, très maléfique. Donc let's go, mon gars. Franchement, propre, il rappe bien, il rappe bien le bougu. Ouais, donc du coup, c'est un gros kicker, gros rappeur. Le gars, il aime le rap, ça se sent. Le gars, il est là pour découper, pour raconter. Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais en tout cas, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il rappe super bien. Donc vraiment, les rappeurs marocains, les rappeurs arabes, vous avez vraiment une particularité de rapper, tu vois, que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Même je pense que le public français n'a pas vraiment l'habitude d'entendre ce genre de rap-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que franchement, c'est propre. Et quand c'est propre, il faut savoir le dire. En tout cas, lourd. Ok, la miff, on vient de terminer le dernier son de Bermuda. Le son s'appelle Bucket Room. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, l'instru, c'est une prod de MTC. Donc, gros big up à MTC. Alors, c'est un son vraiment très sombre. Vraiment, il est là pour découper. Donc, la prod, franchement, elle est vraiment propre. Franchement, je n'ai rien à dire. Même si j'aurais préféré avoir plus de 808. Tu vois, des grosses basses et tout ça. Mais en tout cas, c'est propre. Et ensuite, Bermuda, il est venu ici pour terminer la prod. Alors, du coup, tu as zéro refrain. Tu n'as rien du tout. C'est un long couplet. Donc, il est là pour découper. N'hésitez pas à me faire un petit résumé de ce qu'il raconte. Tu vois, ça fera plaisir. Même si tu as des Français, des autres personnes qui veulent savoir ce qu'il raconte. Au moins, ils sauront. En tout cas, moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que c'est très particulier. C'est très sombre, très lugubre. Et il a une façon de poser, je pense, qui est vraiment spécifique au rap arabe et tout ça. Donc, franchement, c'est très propre. Je n'ai rien à dire. C'est des flots vraiment très saccadés. Très saccadés, voilà. C'est tout simplement, tu vois. Mais en tout cas, c'est très propre. Moi, je n'ai rien à dire. Le son, il est vraiment lourd. Donc, moi, je n'ai rien à dire. Et en tout cas, je vais continuer à suivre l'artiste Bermuda. Donc, vous, si vous aimez le son, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce son ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire à peu près ce qu'il raconte. Et puis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. En tout cas, c'était ton bon vieux Big et qui est l'œil film et qui est ton Big Bro préféré. Gras !